Daniel Gontier bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes dans le studio de freedom.fr pour ce cinquième numéro d'entretien. Je rappelle que vous êtes maire de Prapano, vous êtes conseiller départemental et on va commencer si vous voulez bien par l'actualité parce que demain, il y a une grande manifestation agricole, mais commerciale et foraine également qui commence dans votre commune de Prapano, c'est la foire de Prapano, 42e édition, mais une manifestation qui fête cette année ses 50 ans. Alors la commune est fin prête, tout est prêt, les petits plats sont dans les grands. Jusqu'à la dernière minute et pendant toute la semaine, on fera en sorte qu'on soit au mieux pour recevoir toutes celles et tous ceux qui vont saluer, honorer, consommer le produit pays, prendre contact avec le monde agricole, les agricultrices et les agriculteurs. C'est la réunion d'aujourd'hui, c'est la réunion d'hier et c'est la réunion de demain. C'est vrai que le thème cette année, c'est consommer pays, c'est ça ? Pays et produire pays. Et produire pays, voilà. Produit pays. C'est vrai que souvent, on a une discussion de qu'est-ce qu'on mange, quelle est notre vie, qui faisons-nous vivre. Toutes ces questions aujourd'hui sont importantes et puis on s'est posé la question du prix. Je pense qu'un produit payé, payé au juste prix, qui est celui où l'agriculteur peut vivre et en même temps avoir un produit de qualité, même s'il est légèrement un peu plus cher, mais il ne faut pas parler du mot cher. Il fait vivre des gens et aujourd'hui, c'est cet équilibre. C'est vrai que parfois, on peut se poser la question, un coup de sécheresse, tout y monte, un coup de la pluie, tout y monte, alors qu'on a un monde agricole qui aujourd'hui fonctionne sous serre, fonctionne avec des moyens techniques. Donc c'est vrai que le consommateur peut trouver son équilibre entre le prix et ce qu'il a envie de manger. C'est vrai que la foire, on l'oublie souvent parce que j'ai l'impression que c'est surtout le côté forain, le côté fête. Ah non, c'est tout. Mais bon, c'est vrai que ça reste un grand carrefour agricole pendant quasiment dix jours, c'est dix jours, sur le territoire de Brapanon. Et là, il y a beaucoup de conférences professionnelles. C'est l'occasion aussi pour les agriculteurs, les professionnels de se rencontrer. J'ai des professionnels d'ici, mais aussi les professionnels de l'Océan Indien, j'ai l'impression. Tout le monde, cette année, bien sûr, il y a, comme en 2016, c'est une année charnière, une des premières années, où on a parlé agriculture à l'échelle de la zone de l'Océan Indien. Ça s'appelle la sécurité alimentaire. Sur deux volets, complémentarité de production entre les pays de la zone, et en même temps, le deuxième, dans le vrai mot sécurité alimentaire, c'est les problèmes de nutrition sur certains pays de la zone. On peut parler de l'Afrique, on peut parler de Madagascar, on peut parler parfois de chez nous, nous-mêmes, quand dans certains moments de la vie, certains n'ont pas à manger ou mangent difficilement. Donc, c'est ça la sécurité alimentaire. Mais elle n'est plus vue comme un projet de chaque pays, elle est vue comme un projet de l'ensemble de l'Indien-Océanie. C'est un grand pas, donc il y aura une commission technique le mercredi, 15 mai, et un vrai sommet de la COI et de la FAO, qui est la partie Afrique, pour justement, et l'Europe, bien sûr, l'État, l'ensemble des partenaires agricoles, institutionnels ou agriculteurs, pour qu'on ait un projet croisé de ce qu'est l'agriculture d'au-demain, partagée dans la zone de l'Océan-Indien. D'accord. Je rappelle aux fidèles internautes de freedom.fr, et même aux auditeurs de Freedom, de Radio Freedom, qu'ils retrouveront sur notre site freedom.fr le programme complet, que ce soit le programme agricole ou le programme artistique. Donc, ils retrouveront tous ces programmes sur notre site freedom.fr. 50 ans, quand on fête 50 ans, ça veut dire qu'il va y avoir des efforts particuliers cette année ? Écoutez, d'abord, on revient à trois beaux artistes. Je les laisse regarder en surprise. Mais le plus sympa, ou celui qui aujourd'hui vous fait un clin d'œil, et qui n'est jamais venu à La Réunion, c'est Slimane. Et en même temps, en avant-première, sur la scène de la foire de Brapanon, Pouvin, Michael Pouvin d'abord, qui vient de faire une grande première au Théâtre de Saint-Gilles, et puis qui aujourd'hui va être en avant-première le dimanche 19, le dernier dimanche, l'hypothéose, la fin d'eux. Il y a d'autres nombreux, et chaque jour, ils regardent sur d'autres sites freedom, qu'est-ce qu'il y a dans la journée, qu'on s'en a ce soir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'agriculture, c'est vrai que c'est des expositions, c'est vrai que ce sont des concours, c'est vrai que c'est des forêts aussi, et parfois aussi, on sort de la foire, l'Office de tourisme et la coopérative vous font visiter des exploitations agricoles de vanille. De l'autre côté, le lundi matin, il y a une compétition de coupeurs ou de coupeuses de châle. C'est vrai que j'ai dit, il y a des conférences professionnelles, des concours, des démonstrations. La vie, quoi. La vie qui fait que tout le monde prend son temps. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'invite les familles réunionnaises. Ce sont les vacances. Ce sont les vacances scolaires. Il y a une journée des enfants aussi, spéciales enfants. Mercredi, journée enfant avec de l'animation spécifique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est qui ? Le consommateur. C'est qui qui va devenir l'agricultrice et l'agriculteur de demain ? C'est mon enfant. C'est mon enfant qui aujourd'hui, à qui on lui donne ce plaisir de dire, je viens mettre la main dans la terre, je viens planter, je viens aussi moi-même à des petits concours. C'est déjà dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, pour faire en sorte que justement, nous vivons main dans la main. L'agriculteur, le consommateur et celui qui choisit que veut-il manger et qu'est-ce qu'il veut faire comme métier de main. Le plus beau des métiers de main sera ceux qui produiront, puisque le plus compliqué sera la sécurité alimentaire. C'est-à-dire donner à manger à toute cette population, puisque déjà, dans moins de 15 ans, nous sommes un million d'habitants. Donc ça veut dire que chaque année, on développe les modes de culture, comment on le fait. On revient et depuis 2001, nous nous battons avec ceux qui y croient. Mais on voit, ça y est, on n'affranchit pas. Agriculture bio. On a un îlot bio qui est symbolique à l'intérieur de ce champ de foire. Et cette année, il y aura autre chose de symbolique. Avec le secours catholique, avec l'AVAB, qui est l'association de valorisation des produits bio, et la chambre d'agriculture, on a voulu mettre en place un espace jardin partagé, jardin ouvrier, ton jardin. Que toi-même, on te donne envie, dans ta cour, on lève un petit morceau gazon, allons, plante mon pied salade, allons, plante mon pied de chou de chine, pour que justement, le pouvoir d'achat, c'est aussi moi qui le fais, en plantant et en m'assurant que ce que je plante est durable, de qualité, sans pesticides, sans rien. Donc c'est une complémentarité menée avec la chambre d'agriculture, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'agriculteur peut très bien vivre, et mon monsieur, madame, une fois dans la semaine, ou plusieurs fois dans la semaine, peuvent manger de leur propre jardin. – D'accord. Alors la foire, on l'a dit, il y a plus de 150 exposants, – Voix de 100. – Il y a moins de 2, voilà. – Oui. – 200 000 visiteurs qui sont attendus. – On attend beaucoup, on vous attend beaucoup. – Dans une petite commune qui compte 15 000 habitants, il faut le rappeler. – 10 fois, 15 fois notre population, oui, c'est merveilleux. – D'accord. Je suppose que c'est toute une organisation, mais vous en avez l'habitude, puisqu'on a dit que vous en êtes à, enfin c'est la 42e édition, où vous faites la foire depuis maintenant près de 20 ans. – Presque. – Voilà. – C'est un beau challenge. – Est-ce que c'est une manifestation qui donne du travail aussi aux panolés ? – Écoutez, c'est là où justement, nous nous battons pour d'abord, le monde agricole et cette plus belle vitrine, mais en même temps, du saisonnier. Le saisonnier qui est, quelques mois avant, dans le cadre justement de la mise en œuvre du champ de foire. Et puis après, il y a tout ce personnel qu'embauchent les forains, qu'embauchent tous ceux qui font les exposants, puisqu'ils cherchent du monde. Nous-mêmes, nous prenons une dizaine de jeunes dans le cadre de hôtes ou hôtesses, ce qui fait que voilà un moment fort où justement, on a de l'emploi saisonnier. – Et même pour le gardiennage, les parkings, la sécurité. – Tout est fait local, avec justement cette volonté de, il n'y en aura jamais suffisamment, on s'excuse pour ceux qui aujourd'hui auront ou ne pourront pas avoir accès. Mais on partage aujourd'hui pour faire en sorte que d'abord, ceux qui ont travaillé ont du sérieux, parce qu'accueillir certains jours, pour plus de 25 000 personnes. C'est phénoménal, quoi. Il faut que tout le monde en ait en vie, on essaie de les rencontrer, on donne à chacun cette joie de dire, eh bien, dans ma vie, j'ai été acteur, j'ai été volontaire, et j'ai construit pour Brapanon, cette fois pour Brapanon. – D'accord. Daniel Gontier, il nous reste 20 minutes, bon, pendant 20 minutes, on va parler politique. – Oui. – Et on va rester d'ailleurs un petit peu dans l'agriculture, parce qu'on a parlé agriculture, on va parler, l'agriculture est aussi financée à la Réunion par des fonds européens. – Européens. – Et donc, on arrive aux européennes, et là, c'est pour parler politique. On a vu que, on a dit tout à l'heure, vous êtes conseiller départemental. – Oui. – Votre président du département soutient un candidat qui s'appelle Stéphane Bijoux, enfin, qui est sur la liste d'En Marche, qui est conduite par Nathalie Loiseau. Vous, est-ce que c'est votre choix également, vous avez choisi, puisque vous êtes LR ? – Je... J'ai bien précisé à tous ceux qui m'accompagnent, et tous ceux avec lesquels je travaille, je veux rester dans ce qui est ma famille. Ma famille, aujourd'hui, c'est les Républicains, donc je voudrais... Je vais soutenir, et je le fais déjà sur mon site Facebook. – J'ai vu ça, pour laquelle je vous présente. – Françoise Habier, bel ami. – De l'ami, oui, qui est la tête de liste de l'LR. – Avec le respect, pour que nous restions, justement, dans ce qui est nos convictions. Après, demain matin, je l'ai toujours dit, que ce soit aux législatives, et pour les autres élections, et avec mon président, quand un projet est bon pour la Réunion, quelle que soit la couleur politique, s'il est bon pour la Réunion, on doit le voter. On ne doit pas faire de sectarisme politique, parce qu'on a déjà, sur les années qui sont passées, on a parfois perdu du temps, de la qualité, et parfois, on a oublié que c'est la population la priorité. – D'accord. – Moi, mon but aujourd'hui, chacun fait son chemin. Mon président a souhaité accompagner... – Le candidat d'en marche. – Le candidat d'en marche. – C'est peut-être par rapport à sa position de président avec une majorité pluriale, ou sinon, c'est ça ? – Écoute, c'est sa liberté, il le mène, et chacun, quand l'élection est terminée, je travaille avec lui ce matin, ça ne vous empêche pas de travailler ensemble. Aujourd'hui, faisons en sorte que la Réunion réussisse, c'est vrai que la situation actuelle de ce gouvernement n'est pas facile pour moi, qui suis un acteur politique, et sur lequel je ne m'y retrouve pas. – Voilà. – Voilà. – Mais parce qu'il y a des choses qui aujourd'hui n'ont pas été faites comme il le... on aurait dû d'abord commencer par construire, on n'enlève pas aux gens certains... – Par une petite retraite, par exemple ? – On ne touche pas aux retraites, on ne devait pas toucher aux retraites. Aujourd'hui, mon père, mon grand-père donnait toujours un petit moyen à son fils ou à son petit-fils, sans que sur le fond, c'était écrit à l'intérieur de la loi, et parfois, il aidait le voisin et la voisine. Il le faisait déjà de cœur. Maintenant, mettre un texte de loi pour le lui enlever, alors que parfois, pour certains, les retraites sont très justes. Aujourd'hui, entre le prix de la vie et la vraie valeur de la retraite, il y a trop d'écarts. Et c'est dommage, parce qu'en fin de compte, ça tue une partie de ceux qui nous ont permis d'être là. Donc, les retraites, la CSG sur les retraites, c'est une calamité pour moi. – D'accord. Même les mesures qu'il a annoncées récemment, au terme du grand débat, ça ne vous a pas convaincu ? – Je l'ai écrit sur mon site, ça ne m'a pas convaincu, parce qu'aujourd'hui, on va enlever d'un côté pour retirer de l'autre. Moi, je dis, et c'est subtil de l'entendre de ma part, je lui dis à M. Macron, installe-toi dans un HLM pendant cinq ans avec Mme Brigitte, et à partir de là, avec le respect que j'ai pour toi, tu nous donneras l'exemple. Là, il n'y a pas d'exemple donné. J'ai vu des prises de vue de l'Élysée où on vient de rechanger tout, alors que cet argent… – Y compris la vaisselle. – Non, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas le bon exemple. Pendant ces cinq années, il serait serré la ceinture, et il aurait montré que lui aussi, il a envie, comme nous, de se serrer la ceinture pour que notre nation réussisse. Ce n'est pas la pression qu'on a. – D'accord. Toujours, pour parler européenne, les derniers sondages, et même les sondages d'avant, donnent toujours le Rassemblement national en tête. Ça vous inquiète ? – Ça m'inquiète toujours. Et je dis aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Avec le respect que j'ai, c'est parce que je choisis de ma vie. C'est parce que je souhaite que d'autres aussi y aillent, juste par principe de dire les européennes, ça ne nous touche pas trop, et à partir de là, on peut avoir un vote de sanctions. Le vote de sanctions ne doit pas être comme cela. C'est le... C'est... Au présidentiel, il fallait choisir entre la peste et le choléra, on va dire ça comme ça. Il y avait le bulletin blanc. Aujourd'hui, il y a 33 listes. Le Front national n'est pas la seule liste qui aujourd'hui peut permettre de donner un vote de sanctions à M. Macron. Aujourd'hui, votez républicain, vous aurez un vote de sanctions pour M. Macron. Votez pour les autres, vous aurez un vote de sanctions contre M. Macron. Je pense qu'aujourd'hui, il serait intéressant, et il n'y a que ça qui parle, c'est-à-dire le résultat. Moi, je ne crois pas au sondage. Mais en même temps, je me dis, il y a un petit bruit, mais on va faire attention. Faire attention, c'est dire d'abord, première des choses. L'Europe, c'est vraiment ce qui a construit, qui construit au quotidien, la Réunion. Si la Réunion a avancé comme ça, c'est des fonds d'État croisés avec des fonds d'Europe. Ce n'est pas facile un fonds européen. C'est vrai, ça prend du temps, ça s'améliore. Mais aujourd'hui, nous n'aurions pas ces fonds européens, la Réunion ne serait pas comme elle. Donc aujourd'hui, moi j'invite les gens, pour les Européennes, à aller voter. Quel que soit leur vote. Ce sera le 26 mai, ce sera le jour de la fête des maires. Écoutez, ça a toujours été comme ça. Moi aussi, quand j'ai eu les élections municipales et si tu t'en souviens, ça a déjà été fait pendant la fête des maires. Bon, à partir de là, je dis à chaque citoyen, écoute, de préférence, avant que tu ailles à la fête des maires, allons en famille, allons en projet. Moi, je suis de ceux qui disent aujourd'hui, la démocratie, ma grand-mère n'est pas allée voter avant un certain âge. Avant 44, ma grand-mère n'avait pas voté. C'est dommage, alors qu'aujourd'hui, le droit de vote est aux femmes. comme pour tout le monde et tant mieux, c'est ce qu'il fallait depuis toujours. Il n'y a pas de différence homme-femme. Je souhaite que tout le monde et même en plus de ça, nos femmes, parce que justement, elles ont eu quelque chose qu'on leur a enlevé et qu'elles nous donnent le bon sens, qu'elles aillent avec nous. Monsieur, madame, que les femmes amènent leurs enfants dans un projet. C'est important, les européennes. Allez voter. Alors, on en arrive aux municipales. La question que vous n'allez pas pouvoir éviter, oui, puisqu'elle est incontournable, est-ce que vous serez candidat, Daniel Gontier, aux municipales de 2020 à Brapanon ? D'abord, Yves, tu es un panonné. Je questionne les gens pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont envie. Qu'est-ce qu'ils ont envie ? C'est vrai que souvent, on se dit je décide pour les autres. Non, je prospecte actuellement, je rencontre. Les gens me disent « Monsieur le maire, oui, candidat. » Il me dit « Est-ce que tu souhaites que Daniel Gontier soit un nouveau candidat ? » D'accord. Et alors, les premières remontées ? Écoutez, les premières remontées me disent « Oui, nous souhaitons que tu sois candidat. » D'accord. Parce qu'on aurait pu penser, par exemple, je ne sais pas, on le disait tout à l'heure, vous avez été élu en 2001, la première fois, c'est votre troisième mandat qui va s'achever en 2020, ça vous fera quasiment 20 ans, de mandat en tant que maire de Bravanon. Et la question qu'on peut se poser, peut-être que vous vous posez aussi, vous, à votre niveau, est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude, de routine, d'usure du pouvoir ? Est-ce que vous-même, vous vous dites non ? Sinon, vous vous sentez toujours d'aplomb, passionné ? Je dirais au panneau nez, à partir de Freedom, de cette rencontre d'aujourd'hui, dont tu me le permets, et Freedom me donne cette occasion. Écoutez, d'abord, je fais bien, je vais faire un constat santé personnel, je fais bien. Je suis toujours aussi passionné, tu m'as vu venir à pied, pour que justement, on se conserve. C'est vrai que je rappelle que Daniel Gontier, qui est conseiller départemental, participait juste avant à une réunion avec une délégation interministérielle qui planche actuellement sur la recentralisation du RSA. Et en même temps... Parce que vous-même, vous êtes deuxième vice-président, délégué aux finances, au département. Et en même temps... Et vous avez marché à pied, effectivement, vous avez marché à pied du département jusqu'à nos bureaux. Eh bien, parce que je trouve que c'est la meilleure des choses. D'abord, je reviens à ta question de fond. C'est un peu tôt, c'est clair, mais comme j'ai déjà répondu à certains qui m'interpellent. Que ça vous fait Gontier ? Que ça vous fait M. Le Maire ? Oui, je serai candidat en 2020. Voilà. Je pense que vaut mieux aujourd'hui être clair parce que c'est vrai, tu as raison. Le ladil a fait, il disait Daniel, il ne veut plus. Daniel l'est usé. Daniel l'est cassé. Mais non, Daniel est là. Et cette lassitude, bien sûr, je souhaite donner envie à des jeunes. Je souhaite justement faire naître cette passion de la cause publique, la passion de la commune de Brapanon. Parce qu'il y a encore tellement de choses à faire qu'aujourd'hui, le partager, partager ses expériences parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile d'être élu. Les dossiers sont complexes, mais en même temps, oui, je serai candidat. Et cette passion de la jeunesse, on la verra peut-être sur votre liste alors. Tu la verras, voilà. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est justement de se dire, et je profite, jeunes, venez me voir, jeunes, investissez-vous, moins jeunes, investissez-vous pour que justement, cette commune, c'est vous et elle a besoin de vous. parce que jusqu'au dernier moment, je suppose, vous allez préparer cette liste, mais elle sera bouclée quasiment au dernier moment. Oui, souvent, ce que je dis, c'est pour ça que j'hésite souvent à répondre à ta question aussi simplement que par oui et par non. Eh bien, nous sommes toujours élus, nous avons à mener notre projet, on a encore une belle année devant nous, cette belle année où, d'abord, 50 ans de la foire, demain matin, notre projet, on va livrer de nouveaux équipements, de nouvelles routes, on va aussi se projeter dans le bras-pannons de demain, le bras-pannons 2020-2026, je voudrais inscrire un bras-pannons dans la tradition, mais dans le numérique, avec des start-up, avec des centres de transformation agricole, produits agricoles, enfin, faire en sorte que nous continuions à être cette ville moderne, en tradition et très attractive, parce qu'aujourd'hui, eh bien, je regarde les deux communes de d'à côté, les gens disent « Ah, mais veux vivre bras-pannons ? » Mais viens vivre bras-pannons ! Avec le respect d'eux, bon, il ne faut pas non plus dépasser un certain nombre, parce que, ben, ça ne sera plus aussi agréable, toi-même, tu y vis, c'est agréable, mon cher Yves, parce qu'aujourd'hui, tout ça est un projet, comment bien vivre et surtout être suffisamment nombreux, on sera, là, on est 14-15 000, il nous reste juste 2 000 habitants à faire rentrer, puisque après, rentrer dans le sens qu'ils ont envie de venir chez nous et après, on arrivera à une transition démographique, on va dire, dans 20 ans, il n'y aura plus de croissance de population. Donc, il faudrait mieux qu'on ait suffisamment de population qui nous permette d'avoir un nombre de médecins suffisant, un biologiste, analyse médicale qui est là, un cardiologue qui est installé, un, comment dirais-je, un ophtalmo pour les yeux. Donc, on fait en sorte aujourd'hui qu'on garde cela et on lui montre que vraiment, nous sommes attachés au service public des soins de santé. Après, grande stratégie qui va être pour demain, eh bien, c'est d'abord se dire, allons vieillir ensemble et allons vieillir à la maison. La municipalité mise beaucoup sur les équipements pour la silver génération, on appelle ça. Voilà, pour nos grands jeunes, pour nos troisième jeunesse, pour que justement, eux-mêmes, aujourd'hui, cette population a envie d'être dans un endroit agréable, dans un endroit sécurisé, c'est bien Brapanon. Voilà un peu le Brapanon de demain et puis, bien sûr, revaloriser les points de nature, on l'a fait sur le bord de mer, là, on va faire maintenant sur l'Éden avec le département, on va le faire sur la cascade du chien, on va poser des promontoires, on va poser des guettalies pour que justement, nous puissions encore mieux profiter de cette magnifique végétation. Brapanon est bien une vie de jardin. 20 ans de mandat quasiment, c'est-à-dire, quels sont selon vous les points qui ont le plus réussi, les points qui ont vraiment, enfin, les dossiers que vous avez vraiment pu mener à terme ? D'abord, ce sont les écoles. C'est mettre l'école de Brapanon au cœur du développement. Pour moi, l'école, c'est quand un enfant va à l'école, il réussira à terme, surtout que là, aujourd'hui, il y a une stabilité des enseignants, l'école de Brapanon est devenue attractive, le niveau scolaire a remonté énormément et aujourd'hui, on est presque sur une école numérique aussi proche que celle de Paris, que celle de Saint-Denis de la Réunion. Donc, c'est cette école qui aujourd'hui est le cœur de la vie, ça veut dire des écoles propres, avec du numérique, mais en même temps avec de la tradition et en même temps avec, bien sûr, l'enfant au cœur du sujet. Ça, ça a été vraiment une grande première. Dès 2001, nous réhabitions Marassigan, dans ton quartier, tu t'en souviens, et là, nous irons vers la dernière école. L'avant-dernière a été Bellevue et la dernière va être celle de Pagnondi où, justement, avec l'inspectrice, nous souhaitons faire un lieu de service public où l'enseignant pourra répondre à partir d'une borne numérique. tu as besoin d'une pièce d'identité, tu as besoin de faire ta déclaration d'impôt. Tout ça se fera dans l'école, à partir de l'école. Et pour Pagnondi, on a un petit clin d'œil à tous ceux passionnés de Maloya. On va créer une salle un petit peu mix où studios sont, studios, enregistrements sans vraiment être, mais en même temps un lieu où on rendra hommage à ce creuset de tous ceux passionnés de Maloya dans le fond Pagnondi. Vous parlez de Pagnondi, alors quid de la ZAC de Pagnondi ? Je ne sais pas, c'en est où ? Alors, elle avance, elle avance, c'est une zone industrielle de Pagnondi. C'est une zone industrielle. C'est une ZADI. Donc, cette ZADI est à sa troisième partie. On va dire, sur 23 hectares, nous avons déjà consommé entre 8 et 9 hectares où il y a déjà du monde. Je vous invite justement à y aller. il y a un abattoir de lapins, il y a un industriel automobile. Enfin, aujourd'hui, un tiers est occupé. Donc, l'État nous a demandé de relancer ce qu'on appelle la loi sur l'eau pour s'assurer que l'aménagement, avec la communauté d'agglomération, nous sommes en train d'eux et nous allons réaménager étape par étape, dès que l'étude est terminée, les 15 autres hectares. Donc, ça va être vraiment le cœur, le poumon économique, un des poumons économiques de l'Est, à Brapanon. D'accord. Le logement, ça a été votre cheval de bataille également ? Le logement, sûrement, puisque c'est vrai que quand on est arrivé, nous avions entre 900 et 1000 demandes de logement de panonnés exclusivement, on va dire, qui avaient envie de retourner à leur pays. À Brapanon, au centre, à Bellevue ou ailleurs, nous avons plus ou moins réussi à construire l'équivalent de 1000 logements sociaux neufs. Et nous avons mis à cœur à être présents nos services et moi-même pour que nous puissions s'assurer qu'un logement, ça va bien, un panonné. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure des choses, c'est de ramener, surtout qu'on a encore cette possibilité sur un territoire où les gens veulent revenir à leur racine. ils sont partis pour des raisons manques de logement, manques d'emploi. Et là, ils nous reviennent parce qu'ils ont envie de revenir là où ils sont bien. Oui, le logement a été une de nos priorités. J'ai souhaité, nous avons souhaité que dans le cadre du logement, une case sociale, c'est comme ma case, il n'y a pas de différence. On ne fait pas de différence quand on la regarde entre une case sociale et une case, on va dire, de ce qui est la défiscalisation. Tant mieux, c'est ce qu'on a voulu. Et on a travaillé énormément la mixité sociale. D'accord. On a vu que vous avez modernisé tout le centre-ville de Brapanon avec le nouveau réseau de transport. Transport en commun. l'église est en train d'être en rénovation également. Elle n'était plus aux normes, il fallait le faire. Est-ce qu'il y a des critiques en revanche qui sont arrivées et qui concernent la MJC de Brapanon ? C'est quoi le projet ? Parce que là, elle fait un peu tâche. Alors, c'est l'évolution de la maison de tous, de cette ancienne maison des jeunes et de la culture sur laquelle elle a été dès notre arrivée réhabilitée puisque le chantier était en cours. Nous l'avons menée à bien. Eh bien, on va dire 20 ans après, elle prend une nouvelle vie. Tous ceux qui sont actuellement à l'intérieur qui font de la danse et autres, nous livrons de nouveaux équipements de danse, d'activités sportives sur le pôle, le complexe sportif Pôle Moureau puisqu'on ouvre trois nouvelles grandes salles. Et ici... Vous avez fait complètement le gymnase, vous l'avez refait. Refait entièrement plus trois nouvelles grandes salles qui vont être inaugurées là et qui vont permettre de reprendre ces activités, on va dire, culturelles et sportives pour bras pardon de demain dont aujourd'hui on commence à y mettre. D'abord, une des grandes priorités a été d'abord la DSL pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir accès au numérique et ça a été une des grandes priorités de ces deux mandats d'avant et le dernier mandat dans lequel nous sommes, celui de 2014-2020, nous avons voulu maintenant passer à la fibre optique. 97% de bras panorés couverts par la fibre optique. Donc, notre but aujourd'hui, c'était de faire des déclinaisons de la fibre optique. Donc, à partir de là, les jeunes sont venus nous voir et nous ont parlé de start-up, micro-entreprises liées aux nouvelles technologies. Ils ont voulu nous parler de télétravail, de co-working, de e-learning, de tout ce qui était lié aux nouvelles technologies et avec la communauté d'agglomération, nous venons d'avoir un fonds qui va permettre de réhabiliter la MJC et de faire un lieu, justement, sur la place publique où on accueille toutes celles et tous ceux qui ont envie de créer une entreprise, une start-up, une micro-entreprise moderne pour que, justement, bravanons passent ce cap de la modernité, de l'emploi et du dynamisme. Daniel Gontier, on ne va pas pouvoir, vous le pensez bien, en 30 minutes, résumer 20 ans de mandat, mais quand vous rentrez chez vous le soir et avant de dormir, est-ce que vous vous dites, puisqu'on a parlé des projets qui ont réussi, qui se sont concrétisés, mais est-ce que, quels sont vos regrets et quand, avant de vous endormir, vous vous dites ça, je ne l'ai pas réussi, quels sont ces dossiers qui n'ont pas abouti ? Alors, il y en a un qui est en cours et qui progresse lentement et qui sont des problèmes liés à des négociations foncières et aussi à des financements de l'État. Je vois les changeurs de Pagnondi où je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de sécurité. C'est un projet que l'on mène avec la région. Ici, à l'entrée de ville, nous souhaitons faire aboutir les négociations avec les propriétaires pour cette ZAC Carrojardin. Oui, ZAC Carrojardin. Il faut être tenace dans la vie. Maintenant, faut-il aller vers une déclaration d'utilité publique ? On verra. La logique aussi, c'est et la crise de juillet, septembre, on va dire, et même celle de décembre qui continue fait qu'aujourd'hui, nous avons un recul des investisseurs sur le centre commercial, par exemple, sur le cinéma. C'est prévu derrière le champ de foire. Derrière le champ de foire. Ce sont des éléments qui, aujourd'hui, restent notre challenge. Chaque fois, on se dit, bon, faut-il relancer un appel à projet ? Faut-il retrouver des investisseurs pour que mon bras panneau continue dans ce programme de développement ? Oui, chaque fois, bon, d'abord, j'essaie de bien dormir parce que je pense que la meilleure des choses, c'est un bon sommeil pour que l'on puisse avoir l'esprit clair le lendemain matin et en même temps, se dire, souvent, j'ai une feuille avant de m'endormir où je note ce que parfois, je me dis, je verrai demain matin. Donc, demain matin, c'est toujours, pour moi, la plus belle des journées. D'accord. Daniel Gontier, écoutez, l'émission s'achève. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous et je rappelle à ceux qui nous regardent et à celles qui nous regardent que la foire commence demain, vendredi 10 mai à 9h. Inauguration pour tous samedi 10h. 9h, 10h, allez, on va dire. 9h, 10h. Puis son taux, ils parlent. Le théâtre principal du centre-ville sera animé comme d'habitude. Il y a beaucoup d'animation. Venez nombreux. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci Yves. Merci à Freedom. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada